Ça va là-bas, au Québec. Au Québec, oui, ça va, il pleut aujourd'hui. Mais au moins, on est en sécurité parce que j'ai l'impression qu'en Europe, ça commence à chauffer un peu là. Est-ce que toi, tu es inquiet avec ce qui se passe en ce moment ou tu restes calme ? Oui, bien sûr. Non, je ne suis pas inquiet. J'ai même commencé une deuxième chaîne sur la géopolitique. Et bon, je parlais de ce thème de l'ICBM, l'Europe intercontinentale, palestique, qu'ils ont envoyé un dîner pour hier. Mais je crois que c'est seulement pour mettre des questions sur le public européen. Bon, je crois que parce que personne n'a réagi en Ukraine, tous les jours, c'est une autre façon d'attaquer l'Ukraine. C'est pas... Depuis presque trois ans, j'allais dire. Donc, non, je crois que les Russes ont communiqué aux Américains qui allaient le faire. Donc, c'est plus de théâtre que d'une nouvelle menace plus élevée pour le continent. Bonne analyse. Mais j'ai l'impression quand même que l'Ukraine est au bord de la rupture, non ? Est-ce qu'ils sont un peu débordés en ce moment ? Et je pense que le « fog of war » comme on dit ça en français, c'est le « brouillard de la guerre ». Oui, le « brouillard de la guerre ». Donc, c'est pas clair. Les Russes ont très peu de l'argent, des soldats volontaires et de matériel pour 2025. Donc, c'est pas clair pour moi. Il est dans la position meilleure. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire le nouveau président américain devant toi. Donc, nous, personne ne sait. Lui-même, probablement, ne sait pas ce qu'il va faire. Parce qu'il a promis de mettre fin à la guerre très rapidement, mais c'est pas possible, à mon avis. Ouais, moi, je pense pas qu'il va arrêter la guerre. Personnellement, je ne vois pas comment, parce que je ne vois pas comment il pourrait avoir du leverage sur Poutine. Personne n'a du leverage sur Poutine. Parce qu'il s'en fout. Il va perdre un million, trois millions de soldats russes. Et Nord-Créan, il s'en fout. Donc, voilà, pas d'argent, c'est plus sérieux. S'il n'y a pas plus d'argent. Mais parce que peut-être qu'il y aura des problèmes parmi le public russes si l'économie s'effondre. Et on ne sait pas. Aussi, le taux d'échange a perdu 10% pendant les dernières semaines, à peu près, le rouble. On peut acheter plus de 100 roubles pour un dollar maintenant. Donc, voilà, c'est assez grave la situation. L'inflation réelle, ce n'est pas à 8% en Russie. Si on regarde ce fameux pro-russes, le blogueur en français, en anglais, il fait des vidéos. Il y a beaucoup de, je ne sais pas, de verdure et tout ça. Mais si on regarde le prix, c'est peut-être toi qui a remarqué. Je ne sais pas, mais il y a eu une augmentation de 50% depuis un an, deux ans. Donc, il y a l'impression assez sévère en Russie en ce moment. Pas dans les chiffres officiels. Et j'ai remarqué aussi que les canals YouTube qui parlent de la Russie, ils explosent. Parce que moi, j'ai parlé une fois de la Russie et tout d'un coup, boum, 3 000 vues et là, la semaine dernière, 15 000 vues, simplement parce que je parle de la Russie. On dirait que l'algorithme de YouTube pousse les vidéos qui parlent de la Russie. Oui, c'est étrange. C'est étrange ? Mais peut-être parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas vraiment l'information. Aussi, en général, ce n'est pas sur la télévision publique. Il y a très peu de reportages en ce moment, depuis trois ans. Donc, peut-être que c'est intéressant pour les gens qui regardent, même si c'est, dans mon avis, 95 % de la propagande, mais bon, ils le trouvent intéressant. C'est bien possible. Aussi, peut-être qu'il y a une stratégie de la Russie pour promouvoir le contenu qui est pro-rousse ou qui parle de la Russie. Je ne sais pas, c'est aussi possible. En général, oui, il y a très peu de gens qui sont intéressés d'aller en Ukraine. Mais c'est logique, parce qu'il y a des guerres. Pour aller en Russie, c'est assez populaire. Mais il y a un assez grand blogueur qui a écrit qu'il a été pris par les autorités russes il y a un mois en Russie. Et j'ai regardé son blog, parce que j'ai remarqué qu'il était en Pologne. Ensuite, il était en Russie. Et après, il n'a pas publié pendant trois semaines. Maintenant, il dit qu'ils ont pris. Il était en détention. Il était en prison pour quelques semaines. Mais il n'a pas encore expliqué ce qui s'est passé exactement. Donc, voilà, si tu parles, je ne sais pas. Si tu parles mal. Mais il n'a pas vraiment parlé mal dans les vidéos. qu'il avait déjà publié sur la chaîne. Donc, c'est étrange. Donc, j'attends sa vidéo d'expliquer. L'explication. L'explication, oui, bientôt. Mais bon, là, c'est la Russie. Toi, est-ce que tu y vas encore en Russie ? Ou c'est quand la dernière fois que tu es allé en Russie ? Je suis allé en Russie en 2019. Donc, ça fait plus de cinq ans. Ça, c'était la dernière fois. Et je ne vois pas d'envie d'y aller. D'y aller. Oui, oui. Pas d'envie d'aller en Russie, au Belarus. Même en Transnistrie, en Moldavie, je ne veux pas. Donc, je ne veux pas essayer avec une Cameroun. Je parlais avec un autre vlogueur. Et à Saint-Noutre, Britannique, qui est partie en Transnistrie. C'est la partie sépartiste de Moldavie. pour les téléspectateurs. Oui, la Transnistrie. Et il m'a dit, ce n'est pas sur sa chaîne, parce qu'il avait peur. Mais ils l'ont pris aussi, avec sa caméra, qui n'était pas vraiment un grand caméra. Ils voulaient regarder tout ce qu'il a filmé. Après, ils l'ont effacé. Donc, voilà. Ce n'était pas violent, quelque chose comme ça. Mais il m'a dit qu'il était là pendant 3-4 heures, quand même, avec les policiers et les Transnistrie. Il n'a même pas parlé sur sa chaîne, il m'a dit, parce que je l'ai rencontré en personne il y a un mois. Donc, je savais tout ça, qu'il y a un risque. Oui, il y a un risque. Donc, je ne veux pas promouvoir non plus d'aller en Russie, d'aller au Bélorusse, d'aller en Transnistrie. Pour moi, ce n'est pas attirant, en tout cas. Ça ne me rend pas mon business en 2024. Et j'ai l'impression que la Biélorussie, c'est même encore plus dangereux que la Russie. Je ne sais pas, parce que... Donc, Schenka n'a pas encore envie de kidnapper les Occidentaux. Parce qu'il y avait fait avec des Litouaniens et un seul Allemand. Mais les Allemands, je crois qu'ils étaient déjà relâchés. En Russie, ils ont pris des dizaines d'étrangers depuis trois ans. Ils ont donc changé assez, beaucoup, mais ça dépend. Je n'ai pas peur qu'ils vont tuer les Occidentaux dans le Rousse. Ce n'est pas ça. Au Bélorusse ou en Russie, mais pas encore. Mais pour trouver une excuse pour avoir des otages à échanger pour des criminels ou des agents russes, c'est ce qu'il y a, c'est pratique en ce moment. Donc, voilà. Mais je ne veux pas l'entrée. Sur sa chaîne, on parle des relations, des chuches de femmes. Oui, c'est ça. Et aller au Bélorusse, en ce moment, je vois pas l'entrée pour, en particulier, si tu ne parles pas le Rousse, le Rousse, je parle avec un mec qui était là. Il m'a dit que c'est vraiment difficile. Il y avait très peu de femmes qui parlaient encore en anglais, qui sont célibataires, qui étaient dans les bars ou dans les boîtes. C'était différent d'il y a 4-5 ans. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient célibataires, qui parlaient déjà en anglais, qui étaient plus ouvertes, rencontraient des mecs étrangers. Elles sont partis parce que l'économie, c'est vraiment dans une situation très difficile. Et elles ont l'option assez facilement pour émigrer en Pologne ou en Lituanie. Donc, c'est ça qu'on peut parler en Pologne. Ce soir aussi, la communauté biélorousse, en Vassovie, en Krakow, c'est énorme. Donc, c'est là qu'il faut aller pour rencontrer des filles biélorusses qui parlent déjà anglais et en général sont ouvertes aux relations avec des mecs canadiens, américains ou britanniques. Oui, c'est ça. En fait, dans notre agence, on constate qu'il y a de moins en moins de femmes en Ukraine. C'est de plus en plus difficile d'en trouver. Moi, j'ai constaté que tous mes concurrents, ils ont arrêté de faire des vidéos. Même à Match Guarantee ? Match Guarantee, il n'y a pratiquement plus rien. C'est juste des trucs, des shorts qu'ils font. Mais je vois en France, tous nos concurrents, ils ont arrêté de faire des vidéos. Et toi, tu disais que le marché des rencontres en Ukraine, ça allait vers la fin. Donc, on dirait que ça va effectivement vers la fin. Mais alors, la question que se posent les hommes, c'est où sont-elles allées, les femmes ? Est-ce qu'elles sont en Pologne ? Elles sont en Pologne ? Elles sont en Lettonie, en Lituanie ? C'est où qu'elles sont ? Oui, c'est ça. Ici, j'ai des statistiques. J'ai une carte avec où sont allées en général les réfugiés ukrainiens. Et bon, on peut voir sur la carte qu'il y a des grandes communautés en Pologne, en Lettonie, en Allemagne, en République Tchèque, en Irlande, et pas mal en Slovaquie, en Autriche, en Italie, en Espagne. Un petit peu aussi en Bulgarie, en Roumanie et en Mordanie. Et en principe, l'Estonie, il y a assez beaucoup aussi. Je suis à Tallinn en ce moment. Et j'ai rencontré deux ou trois Ukrainiens depuis, je suis ici depuis un mois. Donc, c'est presque rien. Ce n'est pas clair où elles sont. J'ai parlé avec un mec, je suis allé à Pjanovichna. C'est un bar ukrainien qui s'est un peu partout. C'est un franchise ukrainien de Lviv. C'est pour les cérises. C'est une boisson à cérises. C'est assez populaire, ce n'est pas très cher. Et je suis allé ici dans la ville historique. Je parlais avec des mecs. Ils étaient des mecs ukrainiens. Et ils disaient, il y en a, mais ce n'est pas vraiment une communauté vraiment grande ici. Mais il y en a. Mais même là-bas, oui. Il y avait un groupe de 17 filles ukrainiennes. Parce que c'est mon cher, c'est un truc ukrainien. Mais en général, je n'ai pas vraiment remarqué des Ukrainiens. Des filles ukraines, quand je suis sorti, non. Même, je ne suis pas... J'ai un copain qui fait le DJ aussi. Et j'étais avec lui, où il jouait. C'était un resto russophone. En général, 95% de russophones. Mais bon, pas une seule ukrainienne. Donc, s'ils ne sont pas là, en général, ce n'est pas Estonie. Par contre, à Vilnius, beaucoup, beaucoup de filles ukrainiennes et biélorusses. Et à Varsovie, c'était bondé. Le centre de Varsovie, c'est plein, plein, plein. Il y a beaucoup de cafés, pas vraiment de cafés, mais de bars à côté, où on peut fumer du chicha, du chicha lounge. Des boîtes ukrainiennes et biélorusses. Parce que ces deux communautés sont presque ensemble à Varsovie. Parce que les biélorusses qui sont là, en général, ils ne sont pas vraiment à faveur du chicha. Donc, ils sont partis du bel rousse. Donc, en général, ils sont plus pro-ukrainien que les gens, je ne sais pas, au bel rousse, en général. Donc, bien entendu, pas le gouvernement, ils sont anti-gouvernementables, en général. En plus, en Allemagne, oui, dans les grandes villes allemandes, les grandes communautés ukrainiennes. À Prague, ils m'ont dit beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens. Je ne suis pas allé, mais ils m'ont dit à Braslav, plus petite, la communauté, mais il y en a. En Irlande, je suis néo-en-lire, en Irlande, je suis Irlandais. Je suis rentré il y a deux ans, plus de deux ans, avec la guerre. Pendant deux mois, j'étais là avec ma copine ukrainienne, Angela. Et on est allé regarder le foot, Irlande contre l'Ukraine. Je crois que là-bas, il y avait 50 000 personnes, et peut-être que la majorité étaient ukrainiennes. Un peu plus de la moitié, donc on peut dire 30 000 au match. Donc, en général, ils ont accueilli officiellement 110 000 depuis trois ans. Donc, il y avait quelques dizaines d'Ukrainiens déjà dans le pays. Donc, c'est une communauté peut-être 1025, 1030 ukrainiennes. Et la population irlandaise est à 5 millions, donc, pour calculer, c'est combien de ça ? C'est 2-3% de la population irlandaise ukrainienne en ce moment. Donc, la majorité sont des femmes et des enfants. Oui. Ce n'est pas des mecs célibataires en général. En Iran, il y a des bonnes statistiques officielles. Pas mariées, il y a trois fois plus de femmes avec plus de 20 ans que des mecs. Donc, en général, on peut extrapoler qu'il y a des femmes ukrainiennes célébrataires entre des hommes ukrainiens célébrataires et trois fois plus en Irlande. Donc, peut-être que c'est en Irlande qu'il faut aller, je ne sais pas. Mais le problème, dans beaucoup de pays, particulièrement en Irlande et en Allemagne, ils ont envoyé beaucoup de femmes ukrainiennes dans les petits villages et les petites villes. Donc, si tu pars à Dublin pendant deux semaines ou une semaine et tu peux chercher des femmes ukrainiennes, peut-être que ce ne serait pas très facile. Parce que si tu ne fais pas un tour de petits villages, tu ne vois pas une grande communauté vraiment dans le centre-ville. C'est ça que j'ai remarqué aussi en Irlande. Oui, il y avait des filles ukrainiennes, mais beaucoup, c'était pendant le week-end, ils sont venus à Galway, ma ville, des petits villages, petites villes à 30-50 kilomètres de la ville. On ne sait pas de région, donc ce n'est pas évident. Mais à Varsovie, c'est clair, il y a une grande communauté, je crois que c'est l'endroit, et nous m'ont rencontré des femmes ukrainiennes et bielorusses. Et là, en ce moment, tu as Tallinn, Tallinn, c'est l'Estonie ou la Lituanie ? Je me trompe tout le temps. Tallinn, c'est... Estonie. Estonie. Et Vilnius, tu disais Vilnius, ça c'est quel pays ? Lituanie. Lituanie, ok. À Riga, j'ai filmé une vidéo avec une copine ukrainienne, mais c'est un peu comme ici, il n'est pas vraiment une grande, grande communauté. Donc ça, c'est le cas. Je conseille si tu veux vraiment rencontrer des filles ukrainiens en masse. C'est la Pologne ? C'est la Pologne. Ou en Allemagne, mais il y a deux fois plus des Ukrainiens en Pologne. Non, il y a le même taux, le même taux des Ukrainiens en Pologne qu'en Allemagne, mais la population allemande, c'est deux fois plus. Donc, ils sont plus concentrés en Pologne. Il y a leurs frontières et Varsovie, c'est pas loin. C'est une grande ville. Oui, et il y a la France aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup en France et au Canada. Ici, à Montréal, maintenant, il y a tellement d'ukrainiens qu'on entend parler ukrainiens dans la ville, donc aux russes dans la ville. À Montréal, il y a énormément d'ukrainiens qui sont arrivés. Mais tu m'as écrit où se trouvent les belles Ukrainiens. Oui, les belles, les plus belles. Oui, les plus belles. Ça, c'est vraiment difficile à dire, mais j'ai l'impression, si je remarque des modèles que je connaissais d'Odessa, par exemple, elles sont à Dubaï, elles sont à Londres, elles sont peut-être à Paris, où il fait très beau. Il y a de luxe, comme en Italie. Sud de la France. Sud de la France. Sud de la France, Côte d'Azur. En Espagne. Oui. Et plus que ça, j'ai connu un modèle ukrainien qui a eu une fille très belle en Bulgarie, mais elle est seule là-bas. Je n'ai pas compris pourquoi elle est partie là-bas. Mais voilà, c'est un exemple. Mais quand elle était en Pologne, elle est vraiment des belles filles. Elle passe par Pologne. Elle ne va pas rester là-bas. en général. Ah, c'est transitoire. C'est transitoire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup des étudiants, par exemple, les étudiants, qui sont à Varsovie. Et ils font ses études là-bas. Ils commencent à travailler après l'université là-bas. Donc, ça dépend. Mais ce n'est pas vraiment nécessairement les top modèles qui vont rester là-bas. Parce que ce n'est pas vraiment de luxe. Le nouveau de vie à Varsovie, c'est bon. C'est vraiment... Ce n'est pas comme il y a 20 ans. C'est un pays vraiment en train de croître rapidement. Mais ce n'est pas au niveau de Milan, de Paris, de Londres, de Stockholm. Donc, pas de là, mais Munich peut-être, ou Ambo, Madrid ou Barcelone. Ce n'est pas loin de Barcelone peut-être. Voilà, tu comprends. Les plus jolies, elles vont dans les grandes villes. Vous n'aiment pas aller à la campagne ? Ou à la plage. Ou à Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de luxe. Ou peut-être à Miami, à New York aussi. J'ai remarqué sur mon Facebook et Instagram qu'elles sont parties aux Etats-Unis aussi. Des filles très belles. Pas au Canada en général. Québec, je n'ai pas remarqué beaucoup de filles. Des mannequins. Oui, oui. Ici, c'est plus des femmes âgées ou des faminiens. En plus, il y a la Moldavie. Ce n'est pas du luxe, mais c'est très, très proche à Odessa. Donc, il y a une communauté là-bas. En principe aussi en Roumanie, mais elles ne sont pas vraiment grandes. Parce que la Roumanie, au Burkourest, n'est pas à Varsovie. Il y a 5-10 ans en arrière. Donc, pas de mannequins en Roumanie, non plus. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé sur une vidéo YouTube. Qu'est-ce que je pensais des femmes polonaises ? Et toi, dans une vidéo, tu disais que les femmes polonaises, elles n'étaient pas belles. Je me souviens, un jour, tu parlais des femmes polonaises. Tu disais qu'elles n'étaient pas très jolies par rapport aux femmes ukrainiennes. Tu peux expliquer ? Ça, c'est la différence par rapport aux femmes ukrainiennes. Elles sont peut-être les top, mais on peut parler de ça. En fait, pour les mannequins, le pays par population avec le plus de mannequins du monde, est quel pays ? L'Ukraine ? Non. La Russie ? Ici, l'Estonie. Ah, l'Estonie ? L'Estonie, c'est le pays numéro un par population. Voilà, parce que c'est un pays assez petit, un peu plus d'un million, tu crois. Numéro 3, l'Estonie. Numéro 5, non, non. Numéro 3, l'Estonie. Et numéro 5, l'Estonie. Donc, ici, dans le pays basse, il y a beaucoup de personnes. En Pologne, par contre, la beauté, on peut noter que ce n'est pas la même. C'est clair. Mais au niveau européen, le polonais, c'est dans les meilleurs 10%, je crois, quand même. Mais c'est un sur 10, on peut dire, c'est un point en moins qu'en Ukraine. C'est clair, peut-être un peu plus, le moyen. Donc, c'est déjà mieux qu'en général en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, c'est sûr. Mais pour un mec qui a déjà connu l'Ukraine, ce n'est pas impressionnant pour la beauté. En plus, si tu ne parles pas le polonais, bonne chance. Si tu n'es pas un mannequin, un mec très, très bon, milliardaire ou très, très connu, sur la télévision, acteur, quelque chose. Pas de chance avec une belle polonaise sans la langue et les connexions sociales. C'est impossible. Les mecs qui sont des autres YouTubers qui ont dit, oh, quand on n'est pas vrai, j'ai une copine. Je suis actuellement en Russie. Leur copine est ukrainienne. Je dis, mec, tu as trouvé une ukrainienne en Ukraine il y a quatre ans. Je ne t'ai pas dit ça. Dans ton groupe, il n'y a pas un seul mec avec une belle fille polonaise. C'est clair. Les étrangers, tu ne parles pas de polonais. Les polonais, tu es toujours dans un groupe d'autres étrangers à part sauvée. Tu as d'argent, oui, je sais. Mais tu vas trouver peut-être des autres ukrainiennes et pèles russes, mais une belle polonaise sans statut social local. Pas de chance. Si tu n'es pas vraiment à mettre 9,5 sur 10, pas de chance. Donc, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile avec les ukrainiennes et pèles russes que sur le Varsovie. Mais maintenant, après presque trois ans de guerre, ça devient d'être plus difficile, je crois. Et tu disais que les hommes que tu accompagnes, les rencontres, ça se fait sur Instagram. En fait, les filles ukrainiennes qui sont en Pologne, où est-ce qu'elles vont pour rencontrer des hommes? Elles sortent le soir ou elles vont sur le site? Oui, le problème avec ces sites comme Tinder, par exemple. J'ai un client qui voulait venir passer le nouvel an, revient à Varsovie. Mais j'ai fait beaucoup de pression sur ce qu'il a changé son avis. Et maintenant, on va à Riga. Parce que je sais déjà que ça sera beaucoup plus difficile à Varsovie. J'ai de bonnes connexions à Riga pour sortir dans le meilleur endroit. Il n'y a pas de touristes parce qu'ils ont un face control, des videurs. Et ils m'ont dit, pas de touristes dans notre boîte. Donc, c'est parfait pour des clients avec moi, des très belles femmes. Mais à Varsovie, ce serait deux, trois fois plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrents et beaucoup, beaucoup de mecs étrangers qui cherchent les femmes. Et tous les Américains qui veulent habiter dans la région, 80% vont à Varsovie. Donc, c'est plein sur Tinder, sur tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Irlandais et Britanniques aussi. Mais mon client m'a envoyé des textos sur Tinder, un profil. Le problème, c'est qu'avec Tinder en ce moment, si une fille ukrainienne, qui n'a pas vraiment de bonne valeur, elle veut sortir avec un mec en touristes qui va payer pour tout, aller dans les restos, les meilleurs, tout ça. Elle va mettre son profil sur Tinder avec traditional values. Je cherche un mec honnête, sympa, que je peux confier, me confier. J'ai des valeurs traditionnelles. Je suis family-oriented, mais elle a 25 ans. Jamais mariée. Tu es vraiment family-oriented à 25 ans. Tu n'es jamais mariée. Ce n'est pas logique, mais ça marche. Je sais, il y a beaucoup d'étrangers qui utilisent ce texte. Je ne sais pas. Ah, sur Tinder ? Oui, oui. Mais ce n'est pas vraiment peut-être un niaque. C'est une fille qui cherche quelqu'un qui va payer pour le restaurant, tout ça. C'est vraiment facile. Je parle avec des groupes inukrainiennes qui m'ont dit, oui, tout le monde fait ça. Mais je ne dis pas que tout le monde le fait. Mais ils cherchent des touristes, des businessmen, en général, parce qu'ils ont d'argent. Ils sont là pendant un week-end ou une semaine. Ils vont inviter les filles au resto, au boite, au bar au cocktail. Il faut dire Nobu, le resto de sushis le plus cher de toute la Pologne. Ils vont dire, oui, allons-y. Donc, c'est assez facile. Donc, ça, c'est le problème que je vois avec Tinder. En général, beaucoup de mecs, les filles les plus belles, les plus honnêtes, ne vont pas aller sur Tinder. Ce type de fille a beaucoup d'options déjà dans la vie réelle. Donc, si on veut un mec ukrainien, on peut aller à un bar ukrainien, boîte ukrainienne, resto ukrainien. Si on veut chercher des mecs étrangers, aller à quelque chose qui est évident. Dans le centre-ville, il y a beaucoup, beaucoup de mecs étrangers. Donc, j'ai commencé à aller chercher des filles dans les bars, dans les boîtes, dans les cafés. Et de passer beaucoup de temps. De ne pas aller pendant un week-end, une semaine, mais deux, trois mois. Oui, c'est ça. La question la plus importante. Pourquoi chercher des filles ukrainiennes en 2025 ? Parce qu'en 2025, ici, c'est plein de belles filles. Estoniennes, russophones ou pas russophones, estoniennes, je ne sais pas, estoniennes en fond. Pareil en Litouanie, pareil en Litouanie, et très peu de touristes, très peu de tourisme sexuel. Je crois que c'est meilleur ici qu'en Pologne. Et peut-être, c'est possible de chercher des filles ukrainiennes ou de Bélarouche. Je ne vois pas vraiment après ces mois ici pour lesquels il faut être aussi obsessif. Justement, moi, j'avais un employé russe qui travaillait ici à Montréal. Et quand j'ai ouvert mon agence, il m'avait dit que les hommes russes en Russie, ils allaient en Ukraine pour se chercher une femme, parce que les femmes ukrainiennes, c'était le top du top dans le monde entier pour faire une famille. Moi, je suis avec une femme ukrainienne. Toi, tu es aussi avec une femme ukrainienne. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quand même, les femmes ukrainiennes se démarquent, même parmi toutes les populations de femmes slaves, c'est quand même là qu'il y a les femmes les plus belles, les plus intéressantes, avec des valeurs intéressantes ? Aujourd'hui, je ne vois pas la grande différence de beauté entre l'Etonie, l'Étonie et l'Ukraine. Je crois que vers le top, c'est pareil. Peut-être qu'entre 6-7, il y a plus de filles dans cette catégorie en Ukraine. C'est vrai. Mais pour les 8-9-10, quand il y a des mannequins ici dans les barres, les boîtes sont sympas, sont ouvertes, même si je parle en anglais ou en russe avec le rousseau. Les valeurs, il y a une différence. En général, les filles ukrainiennes sont moins émancipées financièrement. Ça serait moins qu'ici, un petit peu. Mais la différence avec les filles avec moins de 30 ans, ce n'est pas énorme. Il y a une différence. Donc, si un mec cherche vraiment une fille qui ne peut jamais penser à la carrière, oui, c'est probable que les femmes ukrainiennes sont plus comme ça que les femmes ici. Et là, c'est l'Europe. La mentalité dans les pays baltes, c'est comment la mentalité des femmes ? Et ici, c'est un mélange parce que ce sont des baltes en général. La majorité, comme l'Etoinie, comme l'Etoinie. Mais il y a une minorité russe, russophone, minorité russe, ukrainienne, ukrainienne, parce que beaucoup d'Ukrainiennes sont venus aussi. Donc, c'est un mélange. Les filles plus russophones sont un peu plus comme les Russes ou comme les ukrainiennes. Mais elles sont nées ici et elles ont grandi dans l'Union européenne à ce point. Ici, elles ont moins de 20 ans. Un peu plus. 25 ans, elles n'étaient pas encore dans l'Union européenne, mais c'était trop jeune pour ça. Donc, c'est un mélange, je crois, je trouve. Mais c'est vraiment ouvert aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi aller chercher obsessivement des femmes ukrainiennes seulement si tu as cette idée qui est, je ne sais pas, peut-être pour une génération plus âgée. Plus âgée, oui. Avec des femmes avec plus de 40 ans, c'est sûr, une grande différence. Mais moins de 25 ans, c'est sûr. Il y a plus de gold diggers peut-être en Ukraine qu'ici. C'est l'autre côté de la monnaie. Face cachée. Face cachée, qu'ils sont moins émancipés financièrement. Mais pour ça, il y a plus de gold diggers en général. En plus qu'ici. Mais aujourd'hui, il y a une grande différence. Si tu ne cherches pas de gold diggers ou tu ne cherches pas de femmes qui veulent un mec pour des raisons financières moins, tu ne vas pas le trouver en général. Donc, parce que les mecs comme ça, ils vont offert à tous comme ça, d'argent jusqu'à être riche, bla bla bla. Ils vont attirer ce type de femmes dans mon expérience. Donc, si tu ne cherches pas ça, aller en polon, il va chercher des ukrainiennes. Je ne vois pas la raison pour laquelle venir ici. Les blagues estoniennes, aller à Riga, il y a beaucoup de russes-pens plus qu'ici. Les femmes sont vraiment belles. Je ne vois pas la raison pour laquelle il y a des femmes ukrainiennes. Elles ne sont pas désespérées en 2025. Elles ont beaucoup d'occasions pour voyager, pour habiter en tous les pays européens, aux Etats-Unis. Ouais, elles ne sont pas désespérées comme il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, comme ici, maintenant, on n'est pas en défense. Une différence, il y en a, mais pas en défense. Il y a moins de 25 ans, moins de 30 ans. Je ne vois pas vraiment lequel pour chercher une ukrainienne. Donc, je dis ça avec une copine ukrainienne depuis presque 5 ans. Tu es marié avec une femme ukrainienne. Donc, on est des accros des femmes ukrainiennes. Mais d'être sincère, même si ça n'est pas mon business, ce n'est pas ton business, je crois non plus, c'est réalité. Il y a beaucoup d'autres options qui sont aussi intéressantes en 2025. Oui, et surtout, j'ai l'impression que c'est moins connu. Donc, il y a moins de touristes, il y a moins de… Oui, ici, c'est cher ici. Il y a seulement 15%, 20% moins cher qu'en Scandinavie, en Finlande, à Helsinki ou à Stockholm. C'est moins cher, mais ce n'est pas en compte de France. Et le temps, il fait vraiment froid. Donc, ça n'attire pas les mecs qui cherchent un électronisme pour un week-end ou de bon marché. Ce n'est pas ici. Pas comme à Paris, mais pas très loin. Oui, et puis j'ai entendu sur YouTube que Poutine, il voulait prendre les Pays-Baltes après l'Ukraine. Oui, ça, c'est le risque géopolitique. On espère que ça n'arrive pas à ça. Moi, je suis assez optimiste. Donc, dans les prochains cinq ans, il n'y a pas vraiment de risque. Peut-être une provocation, mais pas plus que ça. Et les autorités ici, ils sont vraiment… On est alerte tout le temps, plus qu'en Pologne, parce qu'ici, c'est vraiment les pays qui sont vraiment vulnérables aux forces russes. Mais les forces russes sont en Ukraine. L'armée russe ne pouvait pas protéger la Russie dans l'oblaste de Kursk. Il y a quelques mois, combien de mois les Ukrainiens occupent une partie de la Russie ? Et les Russes ont perdu combien de soldats ? Ils n'ont pas les forces, ils n'ont pas envoyé de forces pour libérer leur même territoire. Pour moi, c'est absolument ridicule. Ils vont envahir toute l'Europe, ils ne vont même pas protéger une partie de leur territoire. C'est incroyable. Personne ne s'en fout à Moscou, je crois. C'est loin, c'est la Russie, c'est la mentalité impérialiste. Ce n'est pas vraiment important. Si les Ukrainiens prennent une partie de Russie, personne n'a réagi depuis quelques mois. Pour moi, c'est choquant. Pourquoi il n'y a pas des volontaires pour libérer le Kursk ? Ils sont où ? Ils sont où ? Et c'est une population de 140 millions, ils ne vont pas trouver 100 000 de mecs pour libérer leur même territoire depuis quelques mois. C'est choquant. Même en France, ils vont trouver dans 2-3 semaines, je crois, 100 000 de mecs. Mais pas en Russie. Ils sont morts peut-être. Peut-être qu'ils étaient dégés dans l'armée, ils sont morts déjà, mais c'est possible. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant. Ils n'ont presque rien fait. Oui, mais c'est comme en Ukraine. Ils ont un gros problème pour trouver des hommes pour aller se battre. C'est des hommes ukrainiens. Et j'ai entendu qu'il y a 2 millions d'hommes ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine et qui ont payé 10 000 dollars US au cartel. Il y a un cartel qui gère la frontière et qui demande 10 000 dollars pour que les hommes puissent quitter. Et il y a très peu d'Ukrainiens qui vont se battre. C'est une réalité, ça. Et en Russie, c'est pareil. Je crois que les mecs qui voulaient aller se battre sur leur front, ils sont déjà là. Parce que ça fait presque 3 ans d'ailleurs. Et les autres mecs, ils ne vont pas vraiment y aller. Mais bon, c'est difficile à dire parce que personne ne va me dire qu'en heure, je vais partir secrètement, je vais payer pour sortir. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé en Russie, mais en Ukraine, c'est difficile de trouver de nouveau à volontaire. Ça, c'est clair. Ça, c'est le problème principal. OK, merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, c'est ça, c'est que en ce moment, le coin, si je résume, en ce moment, le coin le plus le plus tranquille, c'est la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie pour faire des rencontres. Oui, avec les belles femmes. Les belles femmes, elles ne sont pas toutes slaves, parce qu'ici, elles sont des baltes, mais c'est un mélange en Lituanie et en Estonie. Il n'y a pas vraiment de slaves en Lituanie, moins de 10%, parce qu'elles n'ont pas à être colonisés. Il y a la Kaliningrad à côté où c'était plein de Russes, mais ça fait partie juridiquement de la Russie. En Pologne, c'est bien, mais ce n'est pas l'Eldorado pour chercher des belles femmes facilement, non. Ça, c'est pas vraiment pas. Trop de concurrence, tu disais. Trop de concurrence, et les femmes polonaises ne s'intéressent pas aux étrangers en général, s'ils n'ont pas vraiment beaucoup, beaucoup de valeurs en général, sans la langue, sans le réseau social, locaux, c'est vraiment difficile. Mais ici, dans les pays belges, je trouve que c'est bien. Mais les grands défenses, c'est très peu de concurrence. Très, très peu. Et les touristes, ils vont être tous ensemble dans les bars touristiques, dans les centres-villes, les sports bars et tout ça. Donc, ils sont tous ensemble, sans des filles. Je sais, je l'ai remarqué. Ce sont des belles filles. Et dans des endroits où se trouvent les belles filles, il n'y a pas de touristes. Donc là, toi, tu restes à Tallinn et après, tu pars où ? À Riga ? Oui, je vais rentrer en Ukraine. Donc, je vais à Riga, à Vignos, à Varsovie, après en Ukraine, peut-être à Kachina, à Moldavie. Et après, j'ai le Nouval-Anne ici, pas ici, à Mariga, mais j'ai d'autres clients qui veulent venir en Estonie et en Lettonie. Oui, ça, c'est sûr. Peut-être que je vais dans le futur à Varsovie, mais j'ai fait beaucoup de publicités sur ma chaîne pour venir ici en Estonie, à Lettonie, à Lettonie, parce que personne ne veut venir avec moi à Varsovie maintenant. Mais si quelqu'un veut, je ne suis pas contre parce que ce n'est pas mal, mais c'est mieux aussi. La grande différence est qu'ici, les villes sont petites. Elles ne sont pas plus d'un million. Ça, c'est la grande différence. Si tu veux vraiment une grande ville, il faut aller à Varsovie. Et tes clients, ils viennent de quel pays, principalement ? Des Américains, des Britanniques, un est Brésilien, il va venir aussi. En général, ils sont des Américains, presque tous en ce moment. En Brésilien, en Britannique. Avant ça, en Suisse, en Suède, en Suédois. OK. Écoute, merci beaucoup. Merci Antoine. Et puis, je vais mettre cette vidéo demain. Donc, ça répond à pas mal de questions que j'avais. OK. Et mes clients. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. De rien. Bonne soirée. De Tarlene. On est saigné. Véné. Tchou, tchou. 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 Sous-titrage ST' 501